Je dis à Birama, Birama dit à l'autre, l'autre dit à l'autre, et puis Moudial Moufou, t'es-toi, hein ? Je crois, pour la une, je prends au hasard, il y a quand même le littoral, c'est le gros gros problème. Le gouvernement a pris une forte décision, c'est de suspendre tous les travaux, ensuite de mettre en place une commission ad hoc. Je pense que c'est encouragé, parce que le litige lui-même, ça pose d'énormes, d'énormes problèmes, d'énormes problèmes. Il y a une occupation qui est là, tout le monde dénonce l'occupation anarchique du littoral. Maintenant, la commission, si j'ai bien compris, elle va être très large, et la commission, on arrête ça et tout, problème littoral, pour voir surtout les titres fonciers, les occupations, voire le respect de la réglementation. Comme ils l'ont dit, ça va prendre deux mois. Je crois que quand même, les Sénégalais, ils ne connaissent pas exactement quel est le problème du littoral, quelles sont les difficultés, et pas de solution. Ça, c'est une question quand même très importante. C'est encouragé que le gouvernement a mis la décision de mettre en place un mécanisme transparent qui va examiner tous les aspects de la question du littoral. Bon, à part le littoral, évidemment, il y a la sortie du DG du port. Bon, c'est l'avant-goût. Pour moi, je ne suis pas surpris. On ne peut pas dire aux gens qu'il y a une mauvaise gestion des biens publics et dire que l'État va croiser les bras. Je crois que le DG, ce qu'il a dit, c'est l'avant-goût. Ça ne devrait surprendre personne, qu'il y a une mauvaise gestion. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de justice. C'est pas le président, c'est pas le premier ministre, c'est pas les acteurs politiques, mais les dossiers sont entre les mains de la justice. Maintenant, c'est le ministère de la Justice qui va quand même dédijanter les procédures pour voir, suivant les cas, il faudra des juges, il faudra toute une procédure judiciaire. Je crois que pour moi, c'est une bonne chose également qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que quand même, c'est des dégâts énormes par rapport à la gestion des biens publics. Maintenant, il faut distinguer ça avec les fautes administratives. La mauvaise gestion, ça peut être de l'incompétence, ça peut être l'inexpérience. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui ont détourné des milliards, il y a des gens qui ont fauté parce que ils ne respectent pas les procédures, c'est des erreurs de gestion. Donc, nous, nous, si c'est avéré, là également, il y a des procédures. La Cour des Comptes a mené une chambre administrative pour juger les administratifs. Et là, je crois qu'aussi, il faudra aller jusqu'au bout de la prostitue et sanctionner. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous qui... Bon, je prends l'exemple d'un projet qui est revenu souvent dans la presse, ou même de la SICAP. Le dernier exemple, c'est la SICAP. C'est inexplicable. Ceci était SICAP quand même, le mot existait, le mot réalisé. Et on découvre, bon, une gestion qu'on ne peut pas accepter dans notre pays. Mais il faut le sanctionner. Je ne dis pas l'amener en prison, mais il ne doit plus occuper des fonctions administratives. Au moins 5 ans, 10 ans, il faut punir les gens qui gèrent mal. Maintenant, les détourneurs, là aussi, il faut aller jusqu'au bout, devant un tribunal, pour dire la vérité. Oui.